C'est le garant de l'architecture et des architectes. Depuis 1977, l'Ordre des architectes assure la pérennité d'une profession capitale dans notre société. A ce titre, elle se doit de veiller au respect des devoirs professionnels qui incombent aux architectes. Quelles sont les missions de l'Ordre des architectes en Martinique ? La mission de l'Ordre consiste à gérer l'organisation de la profession d'architecte. Il faut savoir que la compétence de l'architecte concerne tout ce qui est de l'aménagement de l'espace et notamment du cadre bâti. Par rapport à cela, l'Ordre veille à ce que les confrères qui exercent soient bien escrites, respectent leurs obligations d'assurance. Éventuellement, quand il y a des litiges entre des architectes et leurs clients, l'Ordre est là pour assurer une mission de médiation. L'Ordre a également une mission importante en matière de soutien à la profession d'architecte. Ainsi, il se doit d'encourager la promotion des savoir-faire, la découverte de la profession, mais aussi l'arbitrage en cas de conflit. Ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que tout architecte qui est inscrit au tableau de l'Ordre est obligatoirement assuré, d'accord ? Donc, est formé, doit justifier cette obligation, à juré de respecter le Code des devoirs professionnels. Et le Code des devoirs professionnels nous oblige à nous former tout au long de notre vie professionnelle. Y a-t-il une architecture martiniquaise ? L'architecture martiniquaise, avant tout, ce ne sont pas des murs. C'est une façon de vivre martiniquaise. C'est ça pour moi, l'architecture martiniquaise, avant tout, ce ne sont pas des plans, ce ne sont pas des murs. C'est une culture qui, effectivement, devrait se traduire par une construction, par un habitat martiniquais, qui, je l'espère, mais c'est quelque chose qui progresse, c'est quelque chose qui progresse dans l'esprit des gens. Parce qu'il faut savoir qu'aussi, ça vient petit à petit. Nous avons une grande tradition d'autoconstruction, les gens sont habitués à faire eux-mêmes. Et encore une fois, c'est pour cela que, justement, le Conseil de l'Ordre organise des journées de portes ouvertes de façon à ce que le public puisse venir à la rencontre des architectes et qu'il explique un petit peu en quoi est-ce qu'on pourrait avoir une vie meilleure et plus conforme à nos attentes en passant par un architecte quand on veut construire sa maison ou ne serait-ce que modifier sa maison, la grandir, ou quelque chose ne vous convient pas dans une maison, voir un architecte qui peut vous donner des idées et vous permettre éventuellement d'améliorer votre cadre de travail. Rénover sa maison, c'est toujours un grand projet. Que cela concerne une ou deux pièces ou l'ensemble de la maison, armez-vous d'une forte motivation, du temps et de l'énergie. Avant toute chose, déterminez vos besoins. Quelles sont les raisons qui vous poussent à rénover votre maison ? Est-ce un besoin de confort supplémentaire ou une nécessité de mise aux normes ? À la lueur de ces questions, établissez un cahier des charges dans lequel vous allez reprendre vos différents besoins. Et attention, ne négligez rien. Le plus petit oubli peut vite alourdir la facture. Un point qu'on a tendance parfois à négliger, et il faut vraiment faire attention, c'est celui de la fausse sceptique. Remettre en état un réseau d'assainissement individuel peut être très onéreux. Et donc c'est un point à ne pas négliger, surtout si on a très peu de surface, etc. Il faudra opter pour une solution compacte. Et si ce n'est pas prévu d'aller de part sur le budget, ça peut être un surcoût qui peut aller de 8 000 à 10 000 euros. Quand on s'attaque aux travaux, mieux vaut le faire dans les règles de l'art. Si vous refaites à l'identique, pas de déclaration officielle. Mais n'hésitez surtout pas à faire appel à un professionnel, comme un architecte par exemple. Si vous souhaitez modifier la structure de votre bâti, là, vous devrez passer au préalable à la mairie. Et si vous êtes dans une zone classée, l'agrément des monuments historiques est nécessaire. Se faire aider à ce moment-là aussi, peut-être par un architecte, à travers une visite conseil, qui peut nous aider à faire un choix, je veux dire n'importe quoi. Si on a un budget de 250 000 euros et qu'on pense finalement, je veux refaire la cuisine, un peu de carrelage, etc. Et on dispose d'un budget de 30 000 et qu'après la visite, on se rend compte qu'il y a des points faibles. Peut-être ne vaut-il pas mieux abandonner ce choix, même si c'est un coup de cœur. Le secteur de la rénovation est en plein essor en Martinique. Avec la raréfaction des terrains constructibles et surtout le coût des matières premières, acheter de l'ancien pour rénover peut s'avérer être un très bon plan. Tout est possible. Alors par exemple, vous pouvez acheter un commerce, le transformer en maison. Ça nécessite par contre l'appel à un architecte puisqu'il y a une modification de la destination. Vous pouvez avoir un cube au départ et puis faire une extension verticale ou horizontale en continuité du bâtiment existant. Oui, il y a des contraintes, mais parfois on arrive à des résultats très intéressants qu'on n'aurait pas forcément dans le neuf et des ambiances particulières. Je ne sais pas, moi, la cuisine peut être transformée en chambre et puis une chambre en salle de bain et redisposer les pièces autrement et vraiment avoir quelque chose d'intéressant et un lieu agréable à vivre. Une fois le chantier ouvert, l'architecte prend la direction générale des travaux. Il n'est pas tenu de surveiller en permanence le chantier, mais il doit contrôler la réalisation des ouvrages de chaque corps d'État. Il est présent pour animer les réunions, inspecter le chantier et s'assurer du bon avancement. La plupart du temps, ce rendez-vous hebdomadaire est nommé la livraison de chantier. La réunion de chantier, elle permet surtout de voir tous les intervenants et surtout d'anticiper les problèmes qu'il va y avoir entre les corps d'État. C'est quelque chose de principal et en plus convivial. Avant que le chantier ne démarre, tous les intervenants ont signé un planning de chantier et se sont engagés contractuellement à le respecter. L'architecte va vérifier si ses délais sont tenus. Il peut mettre en demeure l'entrepreneur dont les travaux sont en retard. Des pénalités peuvent également être appliquées par jour de retard. Le rôle de l'architecte sur un chantier est de coordonner tous les corps d'État qui doivent intervenir. On va commencer par déjà le gros œuvre qui commence par les fondations, après le traitement anti-thermite, le plombier, l'électricien, la charpente, la couverture, les menuiseries. Donc ça va du hors-sol jusqu'à la finition complète du bâtiment. Après chaque réunion, l'architecte rédige un compte-rendu de chantier appelé aussi procès-verbal de chantier. On y trouve les coordonnées du maître d'ouvrage, de l'architecte, éventuellement celles des bureaux d'études et les coordonnées de toutes les entreprises missionnées sur ce chantier. On trouve également dans ce compte-rendu la comptabilisation des jours d'intempéries, la liste des documents transmis ou reçus, la liste des travaux réalisés et en cours, des rappels d'exigences particulières de planification, des rappels de modifications à prendre en compte, les actions à entreprendre, des photos du chantier. Ce document est ensuite diffusé à tous les intervenants ainsi qu'aux maîtres d'ouvrage qui doivent être régulièrement informés du déroulement des opérations. Le compte-rendu est un outil très important. Il permet de retracer tout l'historique du chantier et synthétise pour chaque corps d'état ce qui est fait et ce qui reste à faire. Si la participation de l'architecte est parfois mise en doute, elle est pourtant obligatoire dans un projet architectural dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 170 mètres carrés. Et même en dessous, sa contribution s'avère primordiale. Nous avons cette capacité de synthèse entre les aspects réglementaires, qu'ils soient d'ordre urbanistique ou technique, de gestion aussi financière, et également d'apporter une réponse architecturale par rapport à un contexte donné. En qualité de maître d'œuvre, son premier rôle est de vous écouter afin d'établir un programme. À la suite de quoi, il sera capable de vous faire une proposition mêlant votre programme à l'ensemble des contrêtes réglementaires, topographiques et budgétaires. La construction, l'achat d'un terrain et la construction d'une maison est pour moi un projet de vie et je ne voulais pas faire l'impasse de la qualité. On a eu pas mal d'amis qui ont été bloqués dans une construction pour des soucis de papier, des dépôts de permis et de construire à déposer. Tout ça, on n'y comprend rien, nous. Donc on a fait appel à un architecte essentiellement pour ça. Nous sommes venus avec un certain nombre de demandes qui l'ont mis en forme pour nous. Loin d'un plan standard, l'architecte est le professionnel capable de concevoir du sur-mesure un projet unique dans le respect des contraintes administratives et budgétaires. L'architecte vous aide également à ce moment à faire des choix de matériaux. Ils ont une importance capitale dans la fonction et l'utilisation de chaque construction. Avoir un beau revêtement de sol, une belle faïence, un beau revêtement pour le plan de travail de la cuisine, de beaux revêtements mureaux ne fait pas forcément une belle architecture. C'est la mise en cohérence de tout ça qui crée l'harmonie et qui crée un équilibre. Son travail ne s'arrête pas là. Sa présence lors de la direction des travaux est un gage de qualité, d'efficacité, de contrôle des dépenses et des réalisations effectuées. L'harmonisme constitue un risque naturel majeur dans le bassin caribéen. Potentiellement très meurtrier, il peut aussi causer des dégâts importants sur les bâtiments et les équipements. Pour être qualifié de construction parasismique, un projet doit tout d'abord respecter une règle fondamentale. sauvegarder le maximum de vie humaine. Un bâtiment est une structure qui doit être autostable autant que possible, c'est-à-dire que les descentes de charge doivent être systématiquement alignées. Et dans le plan horizontal, il ne faut pas que les plans puissent se déformer. Ce sont les déformations qui détruisent le bâtiment. Cinq critères primordiaux rentrent en compte lorsque l'on parle de construction parasismique. Le choix du site d'implantation, la conception architecturale, le respect des règles de calcul et de dimensionnement de la structure, la qualité de l'exécution dans le respect des règles de l'art et la maintenance des constructions. La construction en zone sismique est l'affaire de professionnels qualifiés. Les nouvelles constructions doivent être conçues en collaboration étroite avec un architecte et un ingénieur. La gouvernance l'a bien compris puisqu'elle a inauguré la prime parasismique pour inciter les gens à consulter les personnes qualifiées. Tout d'abord, contractualisé avant le dépôt de permis de construire avec quatre professionnels disposant du DPEA de construction parasismique. Ces professionnels sont un bureau d'études de sol, un architecte, un bureau d'études technique, un bureau de contrôle technique. Une fois la conformité établie, il peut recevoir jusqu'à 14 000 euros de subvention. C'est sur la route de l'enscafard du diamant face au rocher qu'une charmante petite construction a vu le jour. Si le choix colorimétrique fut évident, je suis arrivé à la conclusion que ma maison serait de cette couleur-là parce que c'est la maison dans laquelle je veux me sentir bien, à l'aise. Et une couleur parme violette, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Dès la conception, plusieurs paramètres sont venus complexifier les étapes nécessaires à sa construction. Un terrain de 350 mètres carrés, ça forme un terrain triangulaire et en plus, contigué à une route départementale. Ce sont les principales contraintes qui m'ont guidé dans la conception même du bâtiment. Malgré l'étroitesse du terrain, les propriétaires ont tenu à aménager une piscine qui apporte un certain charme à l'aménagement extérieur. Un mixte de bois, de béton et qui est renforcé dans son approche par un crépit sur le béton, sur la partie en dur pour mettre en valeur les deux matériaux. Ici, le rocher fait partie intégrante du décor. À travers les fenêtres de chaque chambre de l'étage, il semble encadré et accroché au mur telle une œuvre d'art. Construite en 2007, la Villa du Cap détonne dans son environnement. Pourtant, c'est au cœur d'un lotissement qu'un propriétaire et son architecte ont décidé de réaliser ce projet hors du commun. Un toit courbe, des ventelles, de hauts poteaux implantés en biais font de cette villa une construction atypique. Vu de l'extérieur, rien ne laisse supposer qu'il s'agit d'une habitation. Le concept était guidé par la volonté du propriétaire qui voulait d'abord une maison contemporaine. Donc à partir de cela, tout en privilégiant toutes les contraintes sous nos tropiques, on a essayé de lier les deux éléments. C'est-à-dire qu'on a protégé au maximum les façades. Les façades sont protégées par la toiture, par les ventelles et aussi le fait qu'on se trouve en face d'une baie. On a voulu faire, disons, positionner des baies les plus grandes possibles. Donc ces baies permettent d'avoir une lumière au maximum et à partir de cela, toute la distribution de la maison a été faite dans les schémas classiques. Par un subtil positionnement de ventelles métalliques, les rayures du soleil ne viennent pas perturber la vie des occupants. Elles permettent d'ailleurs une meilleure ventilation dans l'habitat. Les façades sud et est, plus exposées, sont les plus protégées du soleil et de la pluie. Les travaux consistants à créer une surface de plancher ou une surface en prise au sol supérieure à 5 mètres carrés sont soumis à déclaration de travaux. On a également les travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment et les travaux changeant la destination d'une surface. Dans ces trois cas, la mairie de votre commune, la commune où seront effectués les travaux, devra vérifier que votre projet est bien conforme aux règles d'urbanisme en vigueur. Pour déclarer ces travaux, il existe deux formalités administratives, la déclaration préalable de travaux et le permis de construire. Les dossiers constitués devront être déposés dans les mairies des communes où sont réalisés les travaux. Les travaux soumis à la déclaration préalable sont ceux créant une surface de plancher ou d'emprise au sol comprise entre 5 et 20 mètres carrés. Il peut s'agir de la création d'une pergola, d'un garage, d'une extension de terrasse par exemple. Il faut savoir que dans certains cas prévus par le Code de l'urbanisme, la limite des 20 mètres carrés peut être étendue à 40 mètres carrés, notamment dans les zones urbaines. Deux autres types de travaux sont soumis à la déclaration préalable, les travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment ainsi que les travaux changeant la destination d'une surface. Les travaux soumis à l'obtention d'un permis de construire sont ceux dont la création de surface est supérieure à 20 mètres carrés. Vous devrez également obtenir un permis de construire si vos travaux portent sur un bâtiment inscrit au titre des monuments historiques ainsi que dans le cas de l'habitation si la surface de l'habitation existante additionnée à celle de l'extension dépasse 170 mètres carrés vous devrez également obtenir un permis de construire. Il faut savoir qu'au-delà de 170 mètres carrés de création de surface de plancher ou d'emprise au sol le recours à l'architecte est obligatoire. Ce terrain, donc, c'est un terrain extrêmement pente très, 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 très pentu avec un accès par le haut et tout de suite j'ai dissuadé le client de vouloir faire descendre sa voiture jusqu'à sa maison. Donc, on a décidé qu'il y aurait 100 marches pour descendre de la voirie du parking jusqu'à la maison. et les gens souvent la cherchent parce que le toit tout en bois se marie complètement avec la végétation qui est d'ailleurs magnifique autour et on l'appelle un peu la maison invisible ce qui garantit au propriétaire une discrétion souhaitée. Ce qu'on n'imagine pas c'est qu'en fait en plan sur la table de l'architecte la maison se présente comme un carré de 10 mètres par 10 et en fait sur ce carré se déploie un volume qui est lui-même couronné par une grande aile d'une espèce de deltaplane ou de grand oiseau sur lequel est posée la couverture qui vient chapoter ce plan carré mais qui ne le rappelle pas du tout. Alors la volonté du propriétaire était évidemment une maison en ventilation naturelle et on avait la chance que la vue qu'il souhaitait était orientée au-dessus c'est-à-dire perpendiculairement à l'alysée ce qui a permis de faire des pièces principales de la maison entièrement traversantes sans que l'alysée s'engouffre dedans et crée un courant d'air invivable donc l'orientation est nord-sud et les façades est qui reçoivent l'alysée et ouest qui reçoit le soleil couchant sont des façades où il y a très très peu d'ouverture. Un permis de construire est une formalité administrative qui permet à l'administration de bien vérifier que votre projet est conforme aux règles d'urbanisme en vigueur. On distingue deux types de permis de construire les permis de construire pour les maisons individuelles et leurs annexes et les permis de construire pour tous les autres types de construction logements collectifs exportations agricoles ou encore bâtiments recevant du public. Il faut savoir que les imprimés de ces permis sont à retirer soit en mairie soit sur internet en format numérien. Il faut savoir qu'un permis de construire est composé de pièces graphiques et de pièces écrites. En ce qui concerne les pièces graphiques, tout d'abord on a ce qu'on appelle le plan de situation qui permet de repérer géographiquement le projet et puis de le référencer sur un cadastre. On a ensuite le plan de masse qui est une vue de haut du projet qui permet de le situer dans la parcelle. Donc par rapport aux limites séparatives on distingue également les accès mais également tout ce qui est réseau réseau téléphonie réseau d'eau pluviale etc. Ensuite on a ce qu'on appelle la coupe paysagère qui permet de situer le projet par rapport au terrain naturel. Vient ensuite la notice descriptive qui décrit sommairement le projet ainsi que les matériaux utilisés. Viennent ensuite les façades les plans de toiture l'insertion dans le paysage et les photographies. Photographies de près mais également photographies de loin qui permettent d'appréhender justement le projet dans son contexte global. Alors le permis de construire peut être envoyé de deux façons. Soit par lettre recommandée avec avis de réception soit déposé directement à la mairie de la commune concernée par votre projet. Il faut savoir que des exemplaires complémentaires peuvent être demandés en fonction de la localisation de votre projet par exemple s'il est situé aux alentours de bâtiments historiques ou encore sur un site propre naturel. Des réceptions de votre dossier la mairie vous remet un récépissé sur lequel apparaît un numéro d'enregistrement qui permet de suivre l'évolution du projet par l'administration. On distingue deux délais d'instruction en fonction du type de permis de construire. Donc il est de deux mois pour les maisons individuelles et de trois mois pour tous les autres types de construction. Ce terrain, c'est un terrain extrêmement pente très pentu avec un accès par le haut et tout de suite j'ai dissuadé le client de vouloir faire descendre sa voiture jusqu'à sa maison. Donc on a décidé qu'il y aurait 100 marches pour descendre de la voirie du parking jusqu'à la maison. et les gens souvent la cherchent parce que le toit tout en bois se marie complètement avec la végétation qui est d'ailleurs magnifique autour et on l'appelle un peu la maison invisible ce qui garantit au propriétaire une discrétion souhaitée. Ce qu'on n'imagine pas donc c'est qu'en fait en plan donc sur la table de l'architecte en fait la maison se présente comme un carré de 10 mètres par 10 et en fait sur ce carré se déploie un volume qui est lui-même couronné par une grande aile d'une espèce de deltaplane ou de grand oiseau sur lequel est posée la couverture qui vient chapeauter ce plan carré mais qui ne le rappelle pas du tout. Alors la volonté du propriétaire était évidemment une maison en ventilation naturelle et on avait la chance que la vue qu'il souhaitait était orientée au sud c'est-à-dire perpendiculairement à l'alizé ce qui a permis de faire des pièces principales de la maison entièrement traversantes sans que l'alizé s'engouffre dedans et crée un courant d'air invivable donc l'orientation est nord-sud et les façades est qui reçoivent l'alizé et ouest qui reçoivent le soleil couchant sont des façades où il y a très très peu d'ouverture c'est-à-dire par hasard j'ai appris que cette maison était disponible la personne propriétaire avant elle a voulu le vendre après longtemps et c'est une maison que j'avais visitée il y a 20 ans c'était pas le but d'acheter une maison en fait le but c'était en tant qu'architecte de dessiner de créer une maison qui correspondait à un autre mode de vie déjà c'est une maison qui vit une maison qui a vécu c'est pas une maison authentique dans le sens d'un musée ou d'une d'une authenticité d'architecturale particulière c'est authentique parce que il y a des traces de la vie de toutes sortes la structure on voit partout on voit même dans le séjour vous voyez le dessous des tuiles donc c'est pas tous les jours qu'on trouve une maison comme ça donc c'est très brut de ces matériaux d'origine très basique j'ai surtout aucun intérêt de remettre les terrasses tout droit là où il y a les briques qui bougent un petit peu ça fait partie de sa personnalité et on aime bien ça donc c'est une maison qui n'est pas d'origine d'un style particulier c'est évolutif avec des endroits qui ont été ajoutés c'est approprié très bien adapté au climat et le mode de vie ici la cuisine était à part pour de bonnes raisons quand il revient c'est toujours ouvert on aime bien le fait de vivre sans climat donc on a une base d'énergie dans ce sens on a une obligation mais c'est très confortable même ici on est à 200 mètres et donc vivre tout ouvert tout le temps c'est fabuleux comme mode de vie on a tous les moyens à travers les capteurs de solaire pour l'électricité une éolienne qui complimente parce que forcément pendant la nuit il n'y a pas de soleil mais il peut y avoir du vent et les deux ensemble qui ne sont pas très très puissantes mais ça suffit pour notre mode de vie pour qu'on peut rester vraiment autonome Derrière cette façade récemment rénovée se cache une habitation sur trois niveaux vieille de presque 100 ans avec seulement 4 mètres de large l'étroitesse de la devanture n'a pas dissuadé les propriétaires de se lancer dans des travaux colossaux ayant découvert justement qu'il y avait un patrimoine qui était très riche avec des maisons de ville justement assez caractéristiques donc des parcelles très étroites et très profondes avec une cour intérieure etc donc c'était une occasion de revaloriser un patrimoine qui malheureusement est un peu laissé à l'abandon les anciens matériaux défraîchis ont laissé place à une façade presque neuve et colorée avec des teintes modernes dès l'entrée le mot réhabilitation prend tout son sens le salon le patio et la cuisine sont organisés en enfilade et s'étendent sur près des 17 mètres de long les murs porteurs mitoyens ont été conservés et décapés minutieusement laissant apparaître la brique et la pierre d'origine en cassant un petit peu il y avait un escalier en fait ici là en cassant on a découvert qu'il y avait des pierres en fait d'origine derrière ces murs le patio ancienne cour intérieure est la pièce centrale de la maison il est la source principale de lumière au sein de la construction on y trouve une citerne de récupération des eaux de pluie servant à alimenter tous les équipements ménagers et sanitaires originalité des lieux juste au-dessus du patio une passerelle en bois et un filet de bateau constituent le plancher de l'étage supérieur lumière et ventilation sont garanties par la verrière et la pergola bioclimatique disposés au deuxième niveau ces deux éléments confèrent au patio des jeux d'ombris de lumière tout au long de la journée cet habitat est l'illustration que la réhabilitation peut transformer une maison d'époque en maison contemporaine j'ai décidé de revisiter la maison traditionnelle après avoir une expérience quand même de quelques années du mode de vie de la Martinique avoir visité tout ce qu'il y avait comme maison comme différentes et sans en faire la critique je me suis dit pourquoi pas essayer de réinventer une maison qui pourra peut-être devenir traditionnelle dans l'avenir une maison donc qui soit basée sur des principes un peu nouveaux l'orientation choisie pour cette maison a été guidée d'une part pour la volonté de bien capter les alizés pour la ventilation naturelle et évidemment mettre en valeur la vue sur la baie de Trinité qui est aussi un élément très très agréable à vivre au quotidien donc je ferme les façades est et ouest et j'ouvre très largement la maison sur les façades nord et sud comme ça elles ne sont pas directement exposées aux intempéries et elles captent quand même suffisamment de vent les volets sont des volets des systèmes à projection donc qui se lèvent vers le haut et qui permet quand c'est ouvert de protéger la porte ou la fenêtre de la pluie et du soleil la raison pour laquelle le lieu de vie dans cette maison est au centre de la maison au lieu comme dans le modèle traditionnel d'être en périphérie on se rappelle donc que les galeries de nos maisons étaient autour de la maison ça en faisait des lieux fragmentés pas très utilisables et donc pas tellement adaptés à la vie moderne où on est en fait tout le temps dans la galerie on y mange on y reçoit ses amis etc donc j'ai préféré le mettre au centre de la maison c'est vraiment l'articulation autour duquel tout va s'organiser perché sur les hauteurs de la côte caraïbe de la martinique la ville arrive à demi nous ouvre ses portes et sa vue imprenable sur la mer des caraïbes c'est en 2013 qu'un architecte et sa femme ont construit cette magnifique villa de 220 mètres carrés le mélange des matériaux et la création d'espaces agréables et confortables ont été leurs lignes directrices béton bois pierre et aluminium y ont été subtilement accordés le ton est donné dès l'entrée avec cette façade en pierre naturelle de Petit Bourg quartier d'une commune du sud de la martinique avec le bois grillé elle met en valeur les façades et nous invite à entrer à l'intérieur les pièces sont spacieuses et aérées tous les espaces de vie s'organisent de plein pied et sont tournés vers la magnifique vue tandis que les pièces de service se retrouvent à l'arrière la décoration moderne et épurée allie charme et confort un grand salon est ouvert sur une terrasse protégée du soleil par une avancée de toiture la coursive extérieure et le bardage en bois contribuent également à cette protection en effet l'habillage en bardage est positionné à 6 cm du mur en béton celui-ci crée une lame d'air qui permet de ventiler la façade et préserver les pièces de la chaleur quand l'architecture s'adapte au climat qu'il fait bon vivre en Martinique qui la Sous-titrage ST' 501